Sainte Marguerite-Marie. Sainte Marguerite-Marie et les apparitions du Sacré-Cœur à Parelmonial. On s'est souvent demandé, les théologiens se sont souvent demandé, est-ce que les apparitions privées comme cela, c'est-à-dire celles qui ne sont pas dans la révélation publique qui a été donnée par Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, est-ce que les apparitions privées peuvent ajouter quelque chose à la foi de l'Église ? La réponse a toujours été nette, non, elle n'ajoute rien au point de vue doctrinal, tout est contenu dans la révélation qui ne se réduit d'ailleurs pas à l'Écriture mais aussi à la sainte tradition des apôtres transmise par l'Esprit Saint au cours des siècles. Cependant, il serait très, très, je dirais, dommageable de les mépriser en disant, eh bien ce n'est pas la peine d'y croire, ça ne fait pas partie de l'objet effectivement de la foi théologale mais, en ce qui concerne cette vie chrétienne, cette vie concrète, qui non seulement est une vie de charité, ça veut dire qu'on aime le Seigneur qui peu à peu découvre les secrets de son Évangile et aussi d'espérance, le fait qu'on attend de le voir à l'heure de la mort, il apparaîtra. Eh bien, à ces niveaux-là, je crois que ces apparitions privées ont une importance extrême. Je crois que Sainte Marguerite Marie et l'apparition que le Christ lui a donnée de son Sacré-Cœur ont bouleversé considérablement la spiritualité de l'Église catholique et, bien plus que cela, l'Église orthodoxe, etc. Pour bien le comprendre, et c'est ce que je vais résumer avant de, comment dirais-je, de raconter la vie de Sainte Marguerite Marie. Eh bien, pour bien le comprendre, il faut se rendre compte qu'au treizième siècle, qui est l'âge d'or de la réussite du catholicisme en Europe, eh bien, à travers quelqu'un comme Saint Thomas d'Aquin, le Christ qui est révélé au monde avec une précision scientifique, la précision de la parole qui, tel un glaive, tranche le vrai et le faux, discerne. Eh bien, c'est ce qu'on pourrait qualifier en Orient du Christ Panto-Krator, le Christ au-dessus de tout, créateur du monde, finalement, quelque part. Et voici une image du Christ Panto-Krator. Son manteau est bleu, en général, parce que, je dirais, il règne sur l'Univers. C'est lui le créateur du monde. Et le symbole qu'il tient en main, il faut le remarquer, c'est le livre. Le livre de sa parole, qui se répand sur le monde. Donc, à d'autres moments, dans l'Écriture, dans l'Apocalypse, par exemple, on dit, de sa bouche sort un glaive. Le glaive, c'est sa parole qui dévoile la vérité. Donc, le Christ Panto-Krator, au XIIIe siècle, il est manifesté par Saint Thomas. Qu'on se plonge dans Saint Thomas d'Aquin, on le verra. C'est une précision scientifique. Ça va droit au but. Il n'y a jamais d'affectivité personnelle. C'est, je dirais, le discernement intellectuel de ce qu'est le Christ. C'est essentiel. Je dirais, c'est une base. Si son intelligence est précisément formée à la connaissance réelle avec l'Église, le magistère, mais aussi l'aide de la philosophie, de ce que c'est que le Christ, on peut mieux l'aimer. Mais, Saint Thomas, ce qu'il disait lui-même, c'est que sa somme de théologie était pour les débutants. Et lorsqu'il voulut, vers la fin de sa vie, la terminer, il eut à un moment donné une apparition du Christ. Une apparition, donc, du Sacré-Cœur du Christ. Un peu sous l'image de l'icône que j'ai derrière moi, qui le bouleversa tellement qu'il voulait tout brûler en disant, tout ce que j'ai écrit est du foin, de la paille. Comprend, comprend, disait-il à son secrétaire, que je ne veux maintenant plus qu'une seule chose, c'est voir le Christ. Et voici maintenant, pour comparer, une image du Sacré-Cœur. Il faut remarquer les symboles, ils sont toujours les mêmes. Lorsqu'il apparaît, je dirais, en pied, son vêtement est blanc, symbole de la pureté, symbole aussi de l'humilité, parce que le vêtement blanc en lin, c'est facile, ce n'est pas cher. Et il est aussi rouge, symbole de son amour, de son amour brûlant pour l'humanité, comme le feu qui brûle. Lorsque le Sacré-Cœur est représenté lui seul, donc indépendamment du corps total du Christ, voilà ce que ça donne. Il faut remarquer d'abord qu'il rayonne, et souvent il rayonne de grâces blanches, mais parfois aussi de grâces de couleur rouge, comme par exemple dans l'icône qui fut manifestée à Sainte Faustine. Cette couleur blanche, cette couleur rouge, font référence aux secrets que rapporte saint Jean dans son évangile. Quand il était à la croix, on crut Jésus mort, et il était mort de fait, si bien qu'un soldat, parce qu'il fallait, je dirais, terminer la crucifixion avant le sabbat, prit sa lance et perça son côté. Et saint Jean raconte en insistant qu'il en sortit de ce côté du sang et de l'eau. Et il insiste, celui qui a vu en témoigne. Ce qui est frappant quand on voit, à l'heure de sa mort, le cœur du Christ, le Christ donc dans son cœur, c'est qu'il rayonne effectivement de deux qualités qui sont cette couleur blanche, l'humilité, une humilité totale, totale, absolue. Et cette couleur rouge, un amour envahissant. Les gens qui ont témoigné de l'avoir vu le constatent. Et il y avait aussi la vérité. Donc le glaive que décrivait saint Thomas d'Aquin, le Christ, Pantocrator était là. Il leur manifestait leur péché, en vérité, mais toujours entouré de ces deux qualités, cette humilité profonde et cet amour. Il faut remarquer aussi que le Sacré-Cœur est toujours, je dirais, couronné d'épines. Et en général, au-dessus de lui, il y a une croix, une croix qui est dans les flammes, très souvent. Ça, ce sont les secrets ultimes qui frappent, frappent vraiment l'âme de ceux qui ont vu le Christ et qui d'ailleurs, curieusement, quelquefois, met en colère les, je dirais, ceux qui exaltent le Christ Pantocrator et qui refusent un petit peu l'absolu de ce Sacré-Cœur. Quand on voit le Christ et dans son Sacré-Cœur, à l'heure de la mort, quand on le voit face à face, on est frappé. Son âme est marquée des stigmates, encore couronnée d'épines. Il ne s'est pas remis de sa croix. Il est brisé. Son cœur est brisé. Il est atteint des stigmates. Et du coup, ce qui est fabuleux, c'est que nous, qui sortons de la grande épreuve de la vie terrestre, avec souvent nos péchés et nos souffrances aussi, il est un de nous. Il nous comprend tout. Il nous comprend. Il n'a jamais péché. Ça, c'est clair. C'est clair. Il n'a tellement souffert, une souffrance miséricordieuse, qu'il est l'un de nous. Il nous comprend par où il est passé, du fait des péchés des hommes. Eh bien, c'est ça le Sacré-Cœur. Et on comprend pourquoi saint Thomas d'Aquin, en ayant une apparition du Christ et qui fait qu'après, il n'écrira plus jamais rien, comprenez que, effectivement, sa somme de théologie est pour les débutants. Mais ce qui est pour les « parfaits » entre guillemets, si on peut dire, puisque c'est une perfection inversée, c'est la perfection de l'absence de soi-même, de l'absence d'orgueil, de quelqu'un qui véritablement n'aime que le Christ et n'aime que le prochain. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la théologie mystique, cette théologie du Sacré-Cœur de Jésus, cœur et secret de l'Évangile selon saint Jean. Donc, je l'ai dit, la première fois qu'il est manifesté au monde, je dirais, au monde moderne, si on peut dire, alors qu'il est réellement dans l'Évangile selon saint Jean, au cœur de l'Évangile selon saint Jean. C'est auprès de Marguerite Marie. Donc, il faut raconter maintenant sa vie. Cette petite fille, la petite Marguerite, Marguerite à la coque pour être précise, naît exactement le 22 juillet 1647 dans le village de Véroge, dans le Charolais. Ça se trouve dans le centre, un petit peu à l'est, entre Lyon et Paris, disons, dans le centre-est de la France. En France, on est au début du règne de Louis XIV qui est un jeune roi qui règne depuis à peu près trois, quatre ans. Donc, il faut bien considérer que le château de Versailles n'est pas encore construit. Il ne s'est pas encore transformé en ce piège à noble qu'il deviendra par la suite, que le roi Louis XIII vient de mourir, que le cardinal Mazarin est encore vivant, etc. Les guerres de religion sont terminées depuis peu de temps. Mais, en France, demeure toujours cette tension entre le parti catholique, le parti protestant et les querelles religieuses sont très fréquentes encore. Le roi Henri IV, cependant, a pacifié cela. C'est le grand-père de Louis XIV. Il a pacifié cela par l'édit de Nantes qui fait que, je dirais, il y a une tolérance pour plusieurs religions en France. Elle ne n'est pas dans une famille pauvre. Son père est un agriculteur aisé qui a pu s'acheter d'ailleurs une charge de notaire. Il habite dans une ferme et, je dirais, la famille vit bien. Elle est la cinquième enfant de cette famille. La maman est une femme très douce qui véritablement s'occupe avec cœur de ses enfants, de les élever aussi dans la piété. En face d'eux, dans une autre ferme, en face habite une autre partie de la famille qui, souvent, je dirais, est très jalouse de ce bonheur conjugal de la famille à la coque. Il y a la grand-mère de Marguerite, il y a aussi la sœur de cette grand-mère et il y a aussi une sœur de son père. Les choses ne vont pas être très faciles avec la présence de cette famille à côté d'eux comme cela. Dans cette France profonde, rurale et catholique, Marguerite est baptisée, puis elle fera sa première communion. Elle a quelques souvenirs d'enfance parce que plus tard, étant à la visitation de Parelmonial, une petite ville située pas très loin d'ici, elle racontera quelques souvenirs d'enfance et en particulier celui-ci. Elle se souvient que dès l'âge de quatre ans, sans même bien savoir ce qu'elle faisait, quelque chose, une force intérieure la poussera à se mettre à genoux et à se consacrer entièrement au Seigneur, à donner sa vie au Seigneur. Ce qui va ensuite caractériser la vocation de cette petite fille, c'est que le Seigneur sans cesse, par des munitions intérieures, ça veut dire des espèces de voix qui lui parlent ou d'attractions, on pourrait dire cela, va sans cesse l'appeler à elle. Quand on parle de vocation, vocation c'est-à-dire appel en latin, et bien au sens propre, on peut dire que la petite Marguerite va être appelée par le Seigneur à se consacrer à lui dans un lieu précis, avec des signes précis. Chose extraordinaire quand on pense parfois, quand les jeunes veulent se consacrer à Dieu, à la difficulté qu'ils ont à trouver l'endroit où ils peuvent se consacrer. Toujours est-il qu'elle va donc avoir une enfance heureuse jusqu'à l'âge de huit ans où, malheureusement, son papa meurt, entouré de sa famille, muni des sacrements. Mais tout de même, elle a huit ans. Et surtout, il laisse la famille dans une situation matérielle fragile. Si bien que, très vite, et bien parce qu'elle est toute seule avec ses enfants en bas âge, la maman va demander de l'aide, je dirais à sa belle-mère qui est dans la maison en face, à la tante et aussi à la sœur de son mari. C'est une aide bien nécessaire, d'autant plus que le papa qui était très bon, qui a prêté beaucoup d'argent et qui a omis de le récupérer, et bien les laisse dans une situation difficile. Elle-même, cette maman, est obligée un petit peu de faire le tour de la région pour récupérer des dettes dont elle a les reconnaissances. La petite Marguerite se remet de ce deuil et je dirais, elle raconte qu'elle aimait jouer, mais que parfois, curieusement, une force la poussait à sortir des jeux, à se mettre à part, à se mettre à genoux, à prier comme le lui avait appris sa mère, en récitant des mots, sans encore faire oraison dans la contemplation. Elle n'a jamais appris à faire ça, mais disons, en tout cas, une force l'attirait vers Dieu. Et voilà qu'à 11 ans, mystérieusement, on n'a pas le diagnostic, elle tombe malade, elle tombe gravement malade, elle est comme clouée au lit, elle a mal dans les membres, etc. Et elle va rester malade quatre ans, jusqu'à ses 14 ans. À un moment donné, sa famille, qui est désolée qu'il l'aime beaucoup, elle est tellement gentille, lui suggère de demander, de demander au Seigneur, à la Sainte Vierge, de la guérir, ce qu'elle fait, ce qu'elle fait dans sa prière. Donc, elle se tourne vers sa bonne mère, la Vierge Marie, et elle lui promet que si elle la guérit, elle se consacrera entièrement, elle consacrera entièrement sa vie au Seigneur. Et aussitôt, des espèces d'ondes passent dans son corps, elle se lève, elle est entièrement guérie. C'est un véritable miracle qui se produit. Et je dirais, elle se souviendra toute sa vie, y compris quand on voudra la marier, qu'elle avait demandé cette guérison en échange d'un vœu, ce vœu de se consacrer à Dieu. Ce vœu, elle l'a dans son âme, elle ne l'abandonnera jamais. Il faut savoir aussi qu'entre-temps, cette maman et sa fille, les autres enfants souvent sont déjà partis, ont fait leur vie, et bien ils se sont installés dans la ferme en face, la ferme donc familiale des Delaroches. Et là, ils vont vivre pendant des années, une espèce de dépendance psychologique, un climat, un climat horrible, un climat, je ne sais pas, de médisance, de réflexion permanente, comme il existe dans certaines familles. Il y a certaines familles où le climat est venimeux, où on fuit d'ailleurs, on est obligé de fuir à un moment donné. Et bien ça, je dirais, c'est ce qu'elle va vivre. Et la pauvre maman en particulier, qui est totalement dépendante, et bien subit au jour le jour, les humiliations, les réflexions, et elle aussi. Mais ça va même très loin, ça veut dire qu'elle a à peine de quoi manger. Dès qu'elle fait quelque chose, elle reçoit une gifle. Et je dirais, elle, cette adolescente si joueuse qu'elle était, finit par devenir très maigre. Je dirais, sa santé décline encore une fois. Sa foi, elle-même, est persécutée. Elle est très pieuse. Ça, c'est une évidence. Et bien, on fait tout pour lui nuire, pour se moquer d'elle. On l'appelle la sainte mitouche, etc. Quand elle veut partir à la messe et qu'elle veut mettre sa belle robe, comme ça se fait à l'époque, on sent dimanche, et bien on la lui cache. Ou alors, on lui dit que si elle veut à la messe, il faut la permission, la permission de ces trois dames. Évidemment, il y en a toujours une qui n'est pas d'accord. C'est comme ça que ça se passe. Et bien, elle offre déjà ses souffrances. Elle le fait, je dirais, intérieurement. Mais malgré tout, c'est destructeur. Les voisins se rendent bien compte qu'il y a quelque chose, qu'il y a maltraitance. Évidemment, on ne se mêle pas des affaires, des autres, ce sont des familles. Mais je dirais que discrètement, ils glissent un peu de nourriture, ils vont jusque-là, un neuf par-ci. Véritablement, ils les aident comme ça et ils les plaignent beaucoup. Les grands frères ne peuvent pas les aider. Ils sont partis ailleurs et ne se rendent pas du tout compte de ce qui se passe. Et bien, curieusement, on peut dire que cette école de la persécution domestique va lui être utile. Elle, elle ne se révolte pas. Elle en souffre intérieurement. Elle offre tout au Seigneur. C'est ça, je dirais, sa façon de faire. Elle se tourne vers lui. Elle médite sur sa passion. Elle essaye de s'unir à sa passion et elle offre ses prières pour ceux qui la persécutent. Ceci, en fait, va la préparer profondément à la vocation qui va ensuite se révéler. Cette vocation, on pourrait dire presque d'âme victime qui offre, comme disait saint Paul, ce qui manque à la passion du Christ pour le salut des hommes. L'une de ses plus grandes souffrances est de voir cette maman si douce écrasée par cette persécution et aussi qui dépérit. À un moment donné, elle supplie qu'on fasse venir le médecin pour voir ce qu'elle a. Évidemment, on se moque d'elle. Les trois femmes en question ricanent un médecin, mais quoi encore ? En réalité, sa mère est vraiment malade. Elle a une sorte d'infection, un nez récipel, ça s'appelle, c'est-à-dire une sorte d'abcès, mais diffus dans le bras et que rien ne peut soigner, mais qui est très douloureux. Donc, personne ne la soigne. Elle se tourne vers Jésus, elle le supplie de l'aider à guérir sa maman et elle va prendre des moyens. Elle va, je dirais, s'improviser infirmière, en enlevant, je dirais, une fois que l'abcès, en tout cas, s'est ouvert, en enlevant les peaux mortes, etc. Et elle va réussir, elle va guérir sa maman. Deux de ses frères aînés vont revenir, ayant terminé leurs études à la ville, mais les âges, ils ne vont pas pouvoir l'aider. Ils meurent très vite de maladie. Elle, elle est devenue entre-temps une jeune fille de 18 ans, très belle, très douce, si bien qu'elle commence à avoir des prétendants, des gens qui demandent sa main. Et sa mère, elle-même, elle se dit, bien effectivement, il faudrait la marier. Son frère, un de ses frères, l'invite même à se donner à quelques activités pour rencontrer des garçons, ce qu'elle accepte de faire puisqu'il insiste. Elle accepte de porter des vêtements plus beaux, et une fois même, à un bal masqué, de porter un masque. Plus tard, elle se reprochera amèrement cela, comme si c'était des infidélités. Et en voici la raison. En fait, ce que je t'ai omis de dire, c'est que tout au long de son enfance, sans arrêt, les appels que j'avais indiqués tout à l'heure, vont se reproduire, non seulement lors de sa guérison, mais bien d'autres fois. Des signes venant du ciel l'attirent au Seigneur. Et de même, elle, en réponse, bien souvent, dans un élan du cœur généreux, elle s'est consacrée au Seigneur. Par exemple, à l'âge de cinq ans, lors d'un séjour avec sa marraine, dont la fille est religieuse, eh bien, elle avait fait d'elle-même sa première consécration à Dieu, avec ces mots, « Ô mon Dieu, je vous consacre ma pureté, je vous fais vœux de perpétuelle chasteté. » Et donc, en se rendant à ces fêtes de jeunes, ce qui est tout à fait normal à son âge, eh bien, elle est mal, finalement, au fond d'elle-même. Et à un moment donné, elle le dit à sa maman, elle le dit, « Et mon vœu, et mon vœu. » Et sa femme a demandé de lui répondre, « Ne t'inquiète pas, c'était un vœu qui était prononcé dans l'enfance, ça n'a pas beaucoup de valeur devant le Seigneur, c'est prononcé alors qu'on ne sait pas encore ce qu'on dit. » En fait, elle, elle sait très bien que ce vœu était profondément sérieux. D'ailleurs, l'appel insistant du Seigneur se manifeste encore. Une nuit, alors qu'elle revient d'un bal, elle a une vision du Christ qui est crucifiée pendant sa flagellation, et il lui reproche son infidélité après qu'il lui a donné tant de preuves d'amour. À partir de là, elle en est sûre, elle est appelée par le Seigneur. Et je dirais, pour se punir de cette infidélité qu'elle se reproche, en ayant fait simplement la volonté de sa mère, en pensant au mariage, eh bien, elle va s'imposer des pénitences de sa propre initiative, des pénitences terribles, quelquefois humiliantes, au point que le Seigneur, à un moment donné, va les lui reprocher en disant, « Tu vas trop loin, tu en fais trop, tu ne fais pas assez attention à ta santé. » Et donc, il va la remettre de lui-même dans un juste milieu. Il faut savoir que lorsqu'on est jeune, qu'on a ce sens de l'absolu, évidemment, on n'a pas le sens forcément de la mesure. Et donc, cette initiative qu'elle prend, qui consiste à ne pas avoir de plaisir pour se consacrer entièrement au Seigneur, vient de sa générosité. Mais il faut effectivement une mesure. Certains ont été dire que les pénitences de ce genre, jeûner, éventuellement porter des vêtements inconfortables et tout ça, eh bien, ne servent à rien, que c'est, je dirais, quelque chose de malsain. Non, en réalité, c'est quelque chose de cohérent. Parce que l'amour, ce n'est pas qu'un sentiment, un sentiment de plaisir d'aimer, c'est un peu un amour de soi finalement. Et c'est très bien, il en faut, mais l'amour en acte, le vrai amour, c'est un acte d'amour. C'est le fait de véritablement chercher, pour Dieu, et aussi pour le prochain, le bien. Et donc, indépendamment du plaisir, l'amour est fort. D'où le fait que, perpétuellement, lorsque des sacrifices sont imposés par l'amour, eh bien, l'amour les accepte. Et quelquefois, du coup, se prépare en s'en imposant quelques-uns pour s'entraîner. C'est ce que fait Marguerite Marie. Je dirais, Marie, c'est le prénom qu'elle va ajouter à son nom, son prénom de baptême. C'est ce qu'elle fait, je dirais, pour aimer davantage. Mais c'est vrai, il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Et c'est d'ailleurs, à notre époque, où l'amour est souvent réduit au sentiment amoureux, l'une des grandes épreuves des jeunes filles, quand elles se marient, qu'elles tombent dans une vie où le quotidien surgit vite, et qu'elles n'ont pas appris que ce sacrifice viendrait forcément. Il faut l'aimer pour lui, ton mari. Et ne pas aimer simplement l'amour, le plaisir d'aimer que tu as dans le cœur. Toujours est-il que vers ses 18-20 ans, les choses vont peu à peu s'arranger. Le frère, l'autre frère Chrysostome, revient avec une jeune fille, il va l'épouser et il devient un peu le chef de famille. Il rétablit, je dirais, l'autonomie un petit peu et surtout, comme il est devenu le chef de famille, Marguerite Marie va s'ouvrir à lui de sa vocation. Il l'entend. Et pourquoi pas, il est prêt à soutenir cette vocation. Et pour lui, c'est une évidence. Elle doit rentrer, par exemple, tout près. Il y a par contre, par exemple, le couvent des Ursulines à Mâcon. Et c'est une évidence, puisqu'il y a quelqu'un de la famille qui y est déjà. Mais elle, à chaque fois qu'on lui parle du couvent des Ursulines, son cœur se serre. Elle sait que ce n'est pas là. Ce n'est pas là qu'il faut qu'elle aille. Et donc, elle se prépare à cette vocation, dans la patience, dans la prière. Et elle profite de ce temps libre pour réunir quelques enfants du village et leur donner quelques leçons de catéchisme, leur apprendre à prier jusqu'à ce que la tante s'en aperçoive et les chasse en les menaçant de son bâton. On voit que, je dirais, cette maison en face, ça ne s'est pas encore arrangé. En 1670, alors qu'elle a 23 ans, voilà qu'une mission est prêchée dans son village par un père franciscain. Et tous les gens, évidemment, entendent la messe, la prédication et surtout se préparent à une confession générale, après quoi ils recevront la communion. Et elle, elle s'y prépare évidemment de tout son cœur. Il la reçoit. Elle a préparé une liste. Elle ne connaît pas bien les choses de péchés parfois qu'elle n'a même pas commis, mais au cas où. Et il la rassure, il la remet un petit peu dans le réalisme et il lui parle. Et elle lui parle de sa vocation. Et il lui promet qu'il va l'aider. Mais lui aussi, je dirais instinctivement, son idée, c'est qu'il faut qu'elle aille chez les Ursulines à Mâcon. En fait, plusieurs fois, une voix intérieure s'était fait entendre à elle, qui lui disait, je te veux à Sainte Marie. Sainte Marie, ce sont les visitandines en fait, à Parelmonial, c'est-à-dire les sœurs fondées par l'ordre de saint François de Sales et de Sainte Jeanne de Chantal. Toujours est-il que comme le frère Chrysostome ne s'occupe plus trop de sa vocation, parce qu'il doit fournir une dot pour rentrer au couvent, c'est comme ça à l'époque, et bien le père va le voir et lui reproche de ne pas s'en occuper assez sérieusement, alors il promet, il va s'en occuper et elle rentrera aux Ursulines, aucun problème. Mais Marguerite Marie, qui le voit si enthousiaste, lui répond, jamais cela ne se fera. Le Seigneur me veut à Sainte Marie, donc chez les visitandines. Et elle précise à son frère qu'elle veut un couvent assez éloigné, je dirais, où il n'y aura pas des connaissances mondaines pour la visiter, parce qu'elle se veut pour le Seigneur tout seul. Alors lui, il lui dit, pourquoi pas, la visitation apparaît, mais il faudra tout de même le visiter. Va voir d'abord ce que c'est. Tu n'as même pas été voir, tu ne connais même pas ce que c'est. Et elle accepte. Et donc ils y vont. Elle n'a accès évidemment qu'au parloir où elle parle avec la mère supérieure. Et une voix lui dit intérieurement, c'est ici que je te veux. Et elle est rayonnante de joie. Quand elle sort de là, elle dit à son frère, prépare tout, prépare tout, tu peux, voilà, parce que c'est là que j'irai. Lorsqu'elle revient à la maison, évidemment, elle est toute changée. Elle, si timide, si effacée et toute rayonnante, au point que la tante, furieuse, se demande si elle n'est pas en train de préparer un coup quelconque. Alors elle la critique. C'est ainsi qu'on est religieuse, on se prépare à être religieuse en étant comme ça, toute joyeuse. Elle est où, la mortification des religieuses ? Évidemment, tout est critique chez elle, on le sait. Et c'est ainsi que le 20 juin de l'année 1671, elle rentre à la visitation. Évidemment, elle, elle est toute naïve et elle pense qu'elle va rencontrer dans ce couvent des épouses du Seigneur qui, comme elle, ont sans cesse, je dirais, des monitions intérieures venant du Seigneur. Elle ne se rend pas compte que ces grâces qu'elle a depuis son enfance sont uniques, sont quelque chose de particulier. Toujours est-il qu'elle est toute naïve, toute simple et elle croit que ses sœurs seront pleines de bonté des épouses du Seigneur. Elle se trompe bien, évidemment. Comment ça se passe à l'époque ? Eh bien, au couvent, on fait souvent rentrer des jeunes filles cadettes de la famille parce qu'il n'y a pas de dot pour les mariés et l'héritage serait divisé. Donc, quelquefois, elles y rentrent sans vocation. Elles y rentrent donc avec leur cœur venant du monde et elles doivent suivre une règle qui n'est pas faite pour elles. Elle serait faite pour bien d'autres choses, évidemment. Quand elle voit cette petite Marguerite Marie de 24 ans, donc qui n'est pas si jeune, mais qui est si dévote, si sincèrement dans la piété, si donnée à la règle, si obéissante, ça les énerve, ça les énerve. Et elles se disent quelque part, comme on peut se dire lorsqu'on est dans un groupe de femmes avec tous les sentiments qui peuvent venir, qu'il n'y a pas d'homme pour rectifier quelquefois, eh bien, qu'elle fait ça pour briller devant les supérieurs, pour se faire remarquer, etc. Et donc, elle va s'attirer de l'agressivité, de l'énervement, peut-être de la jalousie aussi, parce que, elle, je dirais, la règle, elle l'applique souvent matériellement, mais pas tellement dans leur cœur. À cette époque-là, le droit canon, qu'on fait une année de novicia, et puis après, la communauté vote pour voir si on est fait pour cette vie, et on fait directement ses voeux solennels pour la vie. Actuellement, le droit canon a beaucoup changé. On doit faire une année, je dirais, de postulat. On doit faire ensuite des voeux pour, pardon, un noviciat, puis on doit faire trois ans, des voeux simples, avant de s'engager pour la vie. Donc, ça prend peut-être cinq années pour s'engager avec une certaine lucidité. Et donc, elle est remise entre les mains de la maîtresse des novices, qui s'appelle Mère Touvent, et qui se rend compte très vite que, en fait, elle est dans son monde quelque part. Elle est dans son monde. Et donc, son effort particulier à elle, qui a les pieds sur terre, c'est de la remettre dans la voie commune, de lui remettre les pieds sur terre. Donc, certes, elle est sincère, etc., mais elle se demande si elle n'est pas un petit peu, disons, illuminée. D'ailleurs, très souvent, dans les tâches qu'on lui confie pour justement la remettre les pieds sur terre, on s'aperçoit qu'elle est distraite. Elle oublie des choses. Donc, pour elle, pour cette maîtresse des novices, c'est le signe que, si elle a la tête dans le ciel, elle n'a pas toujours les pieds sur terre. Et donc, eh bien, elle la rectifie. Elle ne peut pas deviner que, en fait, ce qu'elle prend pour, par exemple, un début, peut-être, je dirais, de départ de la réalité, est lié à des grâces réelles qu'elle reçoit et qui seront reconnues par l'Église. Et il faut, à sa décharge, le dire. Comment distinguer les deux ? Eh bien, pour le distinguer, il y a quelque chose. Il y a en particulier l'obéissance, l'humilité. Quand on reprend, quand on persécute Sœur Marguerite-Marie, on se rend compte que, jamais, elle ne répond. Jamais. Quand on lui demande quelque chose, ne serait-ce que de balayer les escaliers pendant des heures et, quelquefois, en commençant par le bas, ce qui est absurde. Il faut commencer par le haut. Toujours est-il qu'elle le fait sans récriminer. Elle obéit. Elle se soumet. Ça, cette obéissance-là, qui est héroïque puisqu'elle est harcelée et même, quelquefois, par des Sœurs plus âgées, qui sont d'un milieu social, par exemple, de la noblesse et qui considèrent qu'une simple fille de petit notaire, c'est tout de même, comme Sœur de cœur, c'est tout de même, je dirais, un petit peu osée, et bien, elle accepte ça comme des croix qui lui sont envoyées par le Seigneur. Aucune révolte en elle. Sa mère Abbé, c'est donc, je dirais, une femme des pieds sur terre. Marguerite-Marie a des demandes à lui faire. Par exemple, qu'est-ce que c'est que l'oraison ? Eh bien, elle ne sait pas trop lui expliquer, elle lui donne une métaphore. Vous vous mettez pendant une heure devant le Saint-Sacrement ou devant le Seigneur, comme une toile devant le peintre et vous vous laissez faire. Elle ne comprend pas, évidemment. Il faudrait davantage d'explications. Eh bien, c'est le Seigneur, dans les voies intérieures, qui lui explique que son âme est comme une toile et que c'est lui qui va la façonner, la façonner pour la rendre identique à son âme à lui, identique à l'âme de sa maman Marie. C'est ce qu'on appelle, la prière contemplative. On est soi-même actif devant Dieu, avec tout l'amour qu'on peut. Quelquefois, c'est le chapelet et lui, invisiblement, au cours des temps, des années, travaille l'âme. Et si on fait oraison avec une vraiment grande ferveur, l'âme, peu à peu, se transforme, se transfigure par le temps qu'elle passe devant ce Seigneur. Toujours est-il qu'au couvent, évidemment, on l'observe pendant les deux mois de postulat et on se rend compte que si elle a des défauts, elle a tout de même des qualités et des vocations certaines, et donc on l'accepte pour qu'elle prenne l'habit. C'est ainsi que, le 25 août 1671, en robe de mariée, sa maman revient à Parélemonial pour la voir, peut-être une dernière fois, pour la voir prendre l'habit des novices de la congréation. On lui donne aussi son nom de religion, qui est celui qu'elle s'était déjà affublée. Elle devient sœur Marguerite-Marie, elle en est heureuse. Le Seigneur, dans sa prière, lui explique, par ses voix intérieures qu'elle entend toujours, ce n'est pas avec les oreilles, c'est comme quelque chose qui monte dans l'âme, une monition on l'appelle. Il lui explique que ce temps de novicia, c'est comme des fiançailles, qu'elle est sa fiancée. Évidemment, la mère maîtresse et novice, qui ne sait pas qu'elle a ses voix, elle se demande encore une fois si elle ne serait pas un petit peu déséquilibrée. On ne sait pas quoi en penser finalement. Elle est si discrète. Donc, on veut voir un petit peu ce qui se cache dans cette âme. Puisqu'elle adore faire l'oraison, y passer des heures avec ses sœurs, on décide de l'envoyer balayer pendant que les sœurs sont à l'oraison, pour voir sa réaction. Eh bien, elle va balayer, tout simplement. Elle obéit. Et sans cesse, on lui dit devant cette originalité de personnalité qu'elle doit se conformer au comportement de tout le monde. Sinon, elle ne sera pas admise dans un an à prononcer ses voeux perpétuels. Eh bien, elle, elle fait entièrement confiance au Seigneur. Pourtant, c'est quelque chose qui peut troubler une sœur qui a une vocation. L'idée d'être renvoyée, ça peut arriver par un vote des autres sœurs, professe. Eh bien, c'est quand même une catastrophe, un échec. On remarque aussi qu'elle fait beaucoup de sacrifices sans arrêt. Elle y a été habituée, on le sait, dans sa jeunesse, comme je l'ai dit. Mais là, elle continue. Il y a une chose, tout de même, qu'elle ne peut pas faire. C'est impossible. C'est au-dessus de ses forces. Manger du fromage. Elle présente une allergie manifeste au fromage. Et depuis tout petit, d'ailleurs, on a prévenu les sœurs, quand elle est rentrée au couvent, on leur a dit, il ne faut jamais lui donner du fromage. Et voici qu'un jour, la consigne est oubliée, on lui sert du fromage. Donc elle, qui veut se conformer aux souffrances du Seigneur, décide d'en manger. Et évidemment, tout de suite, allergie, vomissement, etc. Eh bien, ce sacrifice, puisque petit à petit, on lui demande de le faire, il lui sera imposé pendant huit ans. Pendant huit ans, elle s'efforcera de manger du fromage qu'on lui sert comme les autres, puisqu'elle doit être identique aux autres. Huit ans plus tard, tout de même, on arrêtera à cause de sa santé qui décline. Et voilà qu'arrive, à un moment donné, le conseil des sœurs qui doit se prononcer pour savoir si elle entre dans la congrégation pour toujours. Et il y en a beaucoup qui votent pour, qui sont pour, qui disent, elle est peut-être spéciale à ce niveau-là, mais sa vocation est sincère. Et d'autres qui, sans l'accuser d'hypocrisie, ça, on ne peut pas le faire. Tout de même, on a bien vu, ça serait vu au bout d'un certain temps, les sœurs savent bien y faire pour manifester les réels sentiments du cœur. Elles disent que, manifestement, elle n'est pas équilibrée. Elle a quelque chose qui n'est pas réaliste. Je l'ai dit, personne ne se doute qu'elle l'entend intérieurement des voix. Mais tout de même, on voit bien qu'elle sort de la réalité, parfois prise par sa vie intérieure. Et donc, certaines votent pour qu'elle ne soit pas reçue. Elle le dit dans son oraison. Elle le marque dans son journal à Jésus. « Tu verras, c'est à cause de toi qu'on finira par ne pas m'accepter dans cette maison. » Évidemment, le Seigneur lui dit de faire confiance et elle fait confiance. Et effectivement, les choses s'arrangent. Le vote est positif et donc, elle est admise à se préparer à sa profession solennelle, en faisant une semaine de retraite. Avec évidemment, la maîtresse des novices. La maîtresse des novices qui garde toujours son idée qu'il faut lui faire garder les pieds sur terre. Et donc, qui, pendant sa retraite, l'envoie, au lieu qu'elle aille à la chapelle faire oraison, pour garder l'âne et l'adès, qu'appartiennent aux sœurs, de telle façon qu'elle est obligée de les surveiller. Sinon, elles vont aller auprès du potager, là où il y a les salades, pour les manger. Évidemment, ce qui se passe, se passe. Elle les surveille au début et très vite, elle est reprise par sa vie intérieure. Si bien qu'elle ne s'en occupe plus. Elle est plongée à genoux dans la prière. On prévient aussitôt les sœurs, par une petite novice, qui a vu ça. L'âne et l'anès sont dans le potager. Venez vite, venez vite. La sœur Marguerite-Marie ne les surveille pas. On se précipite. Oui, l'âne et l'anès sont dans le potager. Mais ils n'ont touché à rien. Ils n'ont marché sur rien. Ils sont là, calmement, et ne mangent pas. Tandis que sœur Marguerite-Marie est en train de se préparer à sa profession, par sa prière, un peu plus loin. Devant une telle chose, évidemment, la mère supérieure, je dirais, est touchée et au fond de son âme, elle se dit que manifestement, il y a quelque chose quand même, quelque chose qui est peut-être surnaturel dans cette sœur. C'est ainsi que le 6 novembre 1672, elle peut enfin prononcer ses voeux solennels et être comme l'épouse, cette fois, officielle du Seigneur. Et c'est pour elle, évidemment, une grande joie intérieure. Elle est partie pour le vivre toute sa vie. On ne sait pas quelles sont les souffrances intérieures qu'elle a pu vivre et qui ont façonné son cœur. Toujours est-il que, un an plus tard, à peu près, le jour de la Saint-Jean, Le 27 décembre 1673, le jour de la Saint-Jean, c'est essentiel de le comprendre. Saint-Jean qui a révélé, je l'ai dit au début de cette vidéo, la théologie du cœur de Jésus, qui a reposé sur le cœur de Jésus, qui a vu le cœur de Jésus percer, qui a reçu les grâces sorties du cœur de Jésus, qui sont de l'eau, donc cette humilité totale, et du feu, c'est-à-dire le sang, l'amour qui sort du cœur du Christ. Et bien, le jour de la fête de la Saint-Jean, une voix intérieure lui dit d'aller vers la chapelle, elle s'y précipite. Et c'est ce jour-là, en quelques phrases, que va se faire la grande révélation, si on peut dire qu'elle va recevoir, la grande révélation du Christ. Il va décliner les révélations sur son sacré cœur, au cours de plusieurs apparitions. Et d'abord, ce jour-là, il lui annonce qu'il veut passer par elle. Il faut qu'il les répande. C'est toi que j'ai choisi, justement à cause de ta faiblesse et de ton ignorance, pour accomplir cela. Ainsi, on verra bien que tout vient de moi. Et alors qu'il lui dit ça, au même moment, elle sent que le cœur du Christ vient se fondre avec son propre cœur. C'est une sensation réelle qu'elle a, et elle aura toute sa vie une douleur aux côtés, qui ne partira jamais. Et au même moment, il lui dit ceci, « Jusqu'à présent, tu n'as voulu t'appeler que mon esclave. Désormais, je te donne le nom de disciple bien-aimé de mon Sacré-Cœur. » Je dirais que voilà ici, résumé en une phrase, le bouleversement de la spiritualité chrétienne que va entraîner Jésus. Ce bouleversement, il faut s'en rendre compte. Depuis longtemps, je dirais depuis le Moyen-Âge et même avant, on a l'habitude de s'offrir devant les malheurs du monde à la justice du Père. Le Père qui frappe le monde à cause de ses péchés. Ici, tout d'un coup, on ne lui parle plus d'être une esclave qui s'offre en n'ayant plus de volonté propre, mais d'être dans l'amour, cette même chose, de le faire par amour. Donc de s'offrir, je dirais plutôt qu'à la puissance du Père, de s'offrir à l'amour du Saint-Esprit. Il forme un seul Dieu, il faut le savoir, mais tout est changé en ce qui nous concerne. On sait que des années plus tard, à l'époque de sainte Thérèse de l'enfant Jésus, ces deux spiritualités existaient encore. À une sœur plus âgée qui lui disait, moi je me suis offerte en sacrifice à la justice de Dieu, pour le salut des hommes. Sainte Élisabeth de la Trinité avait dit dans son carnet, qu'elle, elle préférait s'offrir en sacrifice à l'amour de Jésus, pour le salut des hommes. Est-ce qu'il y a une opposition entre la justice de Dieu et son amour ? En réalité, je l'ai dit, il n'y a aucune espèce d'opposition. Les deux vont ensemble. On le voit bien quand Jésus parle à la femme adultère. Il utilise les deux unis. Il lui dit, moi non plus je ne te condamne pas, ça c'est l'amour. Et l'amour vient en premier. C'est lui qui entoure toutes les paroles qu'il lui dit. Mais il y a aussi la justice. Va et ne pêche plus. La justice est essentielle. C'est aussi la vérité. Le problème de la vérité, c'est que lorsqu'elle n'est pas dite dans l'amour, elle blesse parce qu'elle est comme un glaive. Et donc, lorsqu'elle est entourée de l'amour, donc du Sacré-Cœur de Jésus, alors elle devient presque naturelle à être reçue. Parce qu'elle entre tout à fait naturellement dans le cœur. Ainsi, on passe d'une spiritualité où on est un peu dur avec soi-même, un peu dur aussi avec les autres, à une spiritualité où tout en étant aussi exigeant, la vérité est toujours là. C'est le démon qui opposerait les deux. Mais on est miséricordieux avec soi. On est miséricordieux avec les autres. Et en fonction de la mesure qu'on utilise à juger les autres, on se juge soi-même. Ça a une répercussion jusque dans l'entrée dans la vie éternelle. Ça veut dire que les personnes qui arrivent avec un cœur, qui imite le cœur du Christ, vont évidemment bien plus vite au paradis. Elles ne cherchent pas à se punir pour les péchés qu'elles ont commis. Elles sont simplement repentantes et elles sont prêtes à réparer par amour tout le mal qu'elles ont fait. Si on en venait à ne parler que de l'amour, de la miséricorde en oubliant la vérité, on risquerait d'entrer dans une spiritualité trop sucrée, trop gnagnant. Mais à l'inverse, si on oublie cet amour qui se révèle ici, que le Seigneur établit de plus en plus comme ce qui doit entourer la vérité, eh bien on a un amour dur, trop tranchant, trop effrayant, trop brutal parfois. Et les paroles de Jésus à Marguerite-Marie continuent. Il va cette fois lui révéler des dévotions, c'est-à-dire des actes de piété qu'il aime, qu'il voudrait qu'on réalise pour lui, pour entrer davantage dans cette spiritualité du Sacré-Cœur. Il lui demande de faire la Sainte Communion chaque premier vendredi du mois. Il lui demande aussi de s'unir à son agonie au Jardin des Oliviers, en faisant chaque jeudi une heure sainte, de onze heures à minuit. Il faut savoir qu'à cette époque-là, on est à l'époque du jansénisme. Les gens ont tellement conscience et regardent tellement avec ferveur leurs péchés, pour s'en repentir, qu'on communie très peu souvent. On s'en estime peu digne et c'est normal, recevoir dans sa bouche qui a péché, le Seigneur, le Roi de l'univers. Et on voit que le Seigneur, lui, il invite à communier davantage, au moins le premier vendredi du mois. C'est quelque chose aussi qu'il est essentiel de comprendre, cet équilibre. On sait qu'à notre époque, souvent, on va trop loin. On communie parfois tout le temps, à chaque fois qu'on va à la messe, sans même s'y préparer. C'est sans doute l'autre extrême. En réalité, la spiritualité chrétienne, lorsqu'elle est bien comprise, elle est fondée sur deux pieds. Le premier pied, le fondement, c'est le pied de l'humilité. C'est évident qu'on doit regarder son péché et être conscient que quand on a commis un péché mortel, il faut venir à la messe repentant et ne pas communier. Mais l'autre pied, c'est l'amour, justement. C'est le regard sur cet amour qui a tant aimé le monde et qui fait désirer recevoir la communion. Que désire l'amour sinon s'unir à son aimé ? Et donc, de temps en temps, il faut communier. De temps en temps, il faut ne pas communier. De telle manière que s'équilibrent ces deux choses qui sont une. Et alors, sort un cœur qui est identique au cœur du Christ. En tout cas, pour ces pratiques-là, le Seigneur lui demande, comme il le fit plus tard à Sainte Catherine Labouré, à travers sa maman, à qui il est apparu à la rue du Bac, et bien elle lui demande d'aller en parler à la supérieure. Elle y va, toute tremblante. C'est évident, c'est bizarre, demander quelque chose qui va changer la façon de vivre de la communauté. Évidemment, le réflexe de la sœur est de dire que c'est que ces inventions, c'est n'importe quoi, cette piété-là. Et bien, Marguerite-Marie simplement se retire. Elle a obéi. Elle ne cherche pas à pousser les choses plus loin. Mais elle tombe malade, d'une fièvre évidente. Plus de quarante degrés, on dirait, à notre époque. Et là, la mère supérieure est bien embêtée, si bien qu'elle vient la voir et lui dit ceci, « Eh bien, demandez à notre Seigneur de vous guérir simplement. S'il le fait, je vous croirai et je donnerai la permission. » Ce qui veut dire que, manifestement, la fièvre est élevée et que ça se voit qu'elle ne simule pas. Alors, elle demande simplement au Seigneur de la guérir et aussitôt, elle est guérie. La sœur, vraiment, pensera profondément que peut-être toutes ces paroles qui lui viennent, viennent du ciel. Il faut remarquer ici une chose. Celle qui vient la guérir, en fait, après cette prière, ce n'est pas notre Seigneur. C'est la Sainte Vierge qui vient elle-même et qui lui dit ceci, « Vous avez encore un long chemin qui sera toujours sur la croix, percé de clous et d'épines et déchiré de fouets. Mais ne craignez pas. Je ne vous abandonnerai pas. Je vous promets ma protection. » Pourquoi j'insiste là-dessus ? Eh bien, parce que ce rôle de Marie, il est juste suggéré ici, un petit peu. Mais il va se manifester en pleine lumière, beaucoup plus tard, à partir, je l'ai dit, des apparitions de la rue du Bac, où véritablement le cœur de Marie, le cœur immaculé de Marie, va être manifesté dans la médaille miraculeuse, à côté du cœur de Jésus. Comme si, petit à petit, ce qui était au début de la Genèse, quand Dieu dit, « Homme et femme, il est fille à son image et il est fille », ça veut dire que pour comprendre le Père, il faut regarder l'homme qui est Jésus. « Voici l'homme », mais il faut regarder aussi la femme qui est Marie. Parce qu'il y a des qualités en Dieu qui sont de type masculine. On pourrait dire l'intelligence, la force, la puissance créatrice. Et d'autres qui sont le secret, révélé de plus en plus profondément à l'Église, qui est son cœur maternel, fait de douceur, d'humilité. D'humilité, l'humilité du cœur de Dieu. C'est une notion que même saint Thomas d'Aquin refusait en disant, « Mais non, on ne peut pas attribuer à Dieu une qualité comme ça qui implique un abaissement. » Manifestement, je ne sais pas s'il implique un abaissement, mais le Christ, en se faisant homme, a lavé les pieds de ses disciples et est mort sur la croix. Ça révèle certainement quelque chose du Père. Et ça, ça sera manifesté à l'Église plus tard. C'est quelque chose du XXème et du XXIème siècle. Le Seigneur va demander à Marguerite Marie quelque chose qui va être une des plus grandes épreuves de sa vie. À savoir qu'il lui demande de dire à la communauté qu'il se plaint du manque de ferveur de certaines sœurs. C'est quelque chose qui l'horrifie. Jamais elle n'élève la parole. Elle est toute discrète. Elle se cache. Et surtout, dire quelque chose comme ça qui va humilier certaines sœurs. Elle ne veut pas. Et voilà qu'un jour, le chapitre se réunit pour les coulpes et les proclamations. Les coulpes, c'est quand on s'accuse de petites fautes extérieures, d'avoir fait tomber un bol ou quelque chose. Et les proclamations, c'est quand on se met à genoux devant une sœur qui a fait sa coulpe et qu'on signale quelque chose. Quelque chose qu'on voudrait qu'elle améliore. Toujours dans le fort externe bien sûr. On ne touche pas à la confession, au péché dans ce domaine-là. Or, voilà que Sœur Marguerite Marie n'est pas présente pour les coulpes et les proclamations. Donc on la voit chercher et on la trouve à la chapelle. Elle est en train de pleurer parce qu'elle ne veut pas dire ce que le Seigneur lui a dit de dire. Donc on l'amène, on la tire et elle rentre, je dirais, dans le chapitre où sont réunis les sœurs. Et donc, dans l'obéissance au Seigneur, elle se met à genoux et elle dit que le Seigneur se plaint du manque de ferveur. Et même des fautes de certaines sœurs de la communauté. Et puis elle se relève, toute pâle. Elle est assise sur son siège. Évidemment, il y a un silence stupéfait. Des protestations jaillissent. On est indignés. Principalement, justement, les sœurs de la noblesse qui tant s'étaient moquées d'elle. Elles se sentent visées. On ira jusqu'à lui jeter de l'eau bénite dans les couloirs en disant qu'elle est possédée. Que ces espèces d'illuminations, ça vient du diable. Et qu'elle en est la preuve par cette arrogance qu'elle a eue de faire des reproches comme ça publiquement. En plus des reproches touchant la vie intime, la vie spirituelle de chacune. Alors que, on le sait bien, les proclamations ne touchent que le fort externe. Elle dira plus tard, sans parler trop de ce qu'elle a vécu, que jamais elle n'a autant souffert. Elle a d'autant plus souffert que, je l'ai dit très souvent, les voix qu'elle entend, qui lui disent de dire des choses comme ça, ne sont pas des voix extérieures comme je parle maintenant. C'est plutôt quelque chose qui monte dans son cœur et qui pourrait très bien venir d'elle-même. Pourquoi pas ? Qu'est-ce qui prouve ça vient du Seigneur ? On a tous une petite voix intérieure, un personnage imaginaire. Et donc, elle se demande si elle n'est pas dans l'illusion. Elle en est là, dans ses épreuves, quand le Seigneur va susciter la venue d'un prêtre formidable, adapté à un jésuite, adapté aux grâces spirituelles qu'elle vit. Pourtant, les jésuites habituellement, on dit qu'ils ont souvent les pieds sur terre. Et bien, justement, il s'appelle le père Claude de la Colombière. Il est envoyé comme supérieur de la résidence des jésuites à Parelmonial. Et donc, forcément, il va voir les religieuses. Il se présente à la mère supérieure qui se fait un, je dirais, un honneur de lui présenter la communauté, les sœurs, une par une. Et au moment où Marguerite Marie entre en présence du père Claude de la Colombière, elle entend une voix intérieure qui lui dit « Voici celui que je t'envoie ». Et quelque temps plus tard, il revient au monastère. La mère supérieure lui a demandé d'être le confesseur des sœurs. Et donc, il les confesse. Et à un moment donné, il reçoit Marguerite Marie qui fait une confession sincère et totale. Et qui lui confesse aussi ses intuitions intérieures qu'elle a. Elle lui raconte tout. Et lui, il discerne, il analyse, il a de la théologie, il est connu pour sa science. Et il va la rassurer. Il va la rassurer. Il n'y voit que des fruits qui sont d'ordre spirituel, l'humilité de son comportement. Il s'est renseigné. L'amour qui émane d'elle, l'amour pour le Seigneur, l'amour pour ses sœurs. Et donc, quand il constate son obéissance héroïque dans la persécution, il la rassure. Et il lui dit que ses grâces viennent très probablement du Seigneur. Qu'elle ne doit pas douter. Ce que je raconte se passe en 1675. Elle a 27 ans. Et le père Claude de la Colombière va lui dire, dans l'obéissance, il va lui demander de mettre par écrit toutes les révélations, les intuitions qu'elle a dans sa prière. Et depuis le début qu'elles arrivent. Ce qu'elle va faire, évidemment, dans l'obéissance. Et c'est alors que le père Claude de la Colombière est là, présent, que le Seigneur va de nouveau multiplier les grâces qu'il lui apporte et lui donner la grande révélation de son Sacré-Cœur. Ça se passe le jour de la fête de Dieu. On est donc le 13 juin. Elle est devant le Saint-Sacrement. Et elle prie en disant à Jésus qu'elle veut lui rendre tout l'amour qu'il lui a donné. Et une voix intérieure lui dit qu'il lui rendra en faisant sa volonté. Mais cette fois, il ne se contente pas d'une voix intérieure. Il lui apparaît. Elle le voit. Elle le voit de cette manière-là. Puis il lui découvre son cœur et il lui dit ceci. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné pour leur témoigner son amour. Et au lieu de reconnaissance, je ne reçois de la plupart que ingratitude, indifférence et même mépris dans le Sacrement de l'Eucharistie. Mais je souffre encore plus lorsque ce sont des âmes consacrées, c'est-à-dire des prêtres, des religieux, des religieuses, qui agissent ainsi. Et le Seigneur lui demande ensuite qu'une fête spéciale, la fête du Sacré-Cœur, soit instituée pour se souvenir de cet événement. Il demande que le jour de cette fête, chacun communie à la messe en esprit de réparation et en priant spécialement pour que l'amour de Dieu soit mieux connu. L'esprit de réparation, c'est la conséquence ultime du repentir. Quand on a commis des péchés, non seulement on confesse, non seulement on promet de ne pas recommencer si on peut, on est contrits, mais on répare. C'est l'action ultime d'une contrition profonde. On essaie de réparer le mal qu'on a fait. Donc c'est un esprit qui vient de l'humilité, de la reconnaissance de son propre péché. Il est toujours uni, toujours dans les apparitions de Jésus, à l'amour, la communion, c'est l'union d'amour avec le Christ. Donc unir les deux, humilité et amour. Comme toujours, comme je l'ai dit, ne jamais les opposer, pour ne pas tomber ni dans le jansénisme tellement humble qu'il est triste, ni, je dirais, dans la familiarité tellement amour qu'il n'y a plus jamais de repentir. Et ensuite, le Seigneur va lui dire que celui qui accomplit tout cela, il lui promet des choses, des choses extraordinaires que je vais lire ici. Ce sont des promesses extrêmement profondes. « À ceux qui feront cela, je leur donnerai toutes les grâces nécessaires à leur état de vie. Je mettrai la paix dans leurs familles. Je les consolerai dans toutes leurs peines. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à l'heure de la mort. Je répandrai d'abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises. Les pécheurs trouveront dans mon cœur la source et l'océan infini de la miséricorde. Les âmes tièdes deviendront ferventes. Les âmes ferventes s'élèveront rapidement à une grande perfection. Je bénirai les maisons où l'image de mon Sacré-Cœur sera exposée et honorée. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endourcis. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom dans mon cœur. Il n'en sera jamais effacé. Je te promets dans l'excessive miséricorde de mon cœur que mon amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront 9 premiers vendredis du mois. De suite, la grâce de la pénitence finale. Ils ne mourront pas loin de ma grâce. Ils ne mourront pas sans recevoir les sacrements. Mon divin cœur se rendant leur asile assuré au dernier moment. Je sais que ces promesses, on pourrait les prendre d'une manière mondaine en se disant, un peu comme certains protestants qui lisent un peu trop l'Ancien Testament, que si on est fervent de cette façon-là, on aura sa vie intérieure comblée de bonheur et sa vie extérieure, y compris ses entreprises. Pourquoi pas l'entreprise qu'on tient matériellement ? Et bien qu'il marchera. En réalité, ces promesses font référence à un autre texte où Jésus dit ceci. Personne n'aura quitté pour moi père, mère, frère, sœur, qu'ils ne reçoivent en ce monde, dès maintenant, au centuple, en père, mère, frère, sœur, avec des persécutions. En effet, les promesses que fait Jésus ici, ce sont des promesses qui peuvent être, pour quelqu'un qui débute, matériel. Il peut y avoir véritablement des grâces, je dirais, matérielles qui sont données. C'est vrai. Parce qu'il s'occupe aussi de notre bonheur terrestre. Mais encore plus profondément, il faut savoir qu'il parle du salut, du salut éternel. Donc ce sont des grâces spirituelles qui sont données. Et il ne faut pas croire, c'est le dernier mot de sa phrase, que ces grâces spirituelles empêcheront les persécutions. Bien au contraire. Et Marguerite Marie le montre par rapport à cette hostilité permanente que certaines seules sœurs ont contre elle. Mais ce qui change tout, c'est que ces persécutions, parfois terribles, et parfois qui peuvent mener à ce qu'on meurt sans recevoir les sacrements. Parce que beaucoup de gens sont martyrs dans leur amour total du Sacré-Cœur et n'ont pas du tout reçu les sacrements. Mais ils recevaient tout le temps ce qui jamais ne peut être privé à une âme. La grâce qui est donnée par les sacrements. Même si ce n'était pas à travers les sacrements, à savoir la présence de Dieu, la présence de la Vierge. Elle parle aussi du dernier moment de la vie. C'est quelque chose d'essentiel qui va être manifesté par Sainte Faustine en particulier. Cette présence du Christ à l'heure de la mort, accompagnée des saints et des anges, Sainte Faustine le dit, « Je le vois, une grande lumière accompagne souvent les personnes, alors que tout extérieurement s'en refini. Extérieurement il n'y a plus un signe de vie, mais le Seigneur est là, qui leur donne cette grâce. » Marthe Robin ira même plus loin, en parlant de l'apparition glorieuse du Christ à ceux qui meurent, et là, qui leur permet de se tourner vers lui, alors que quelquefois ils ne le connaissaient pas. Ça, c'est le sommet de la miséricorde, qui sera mise à la conscience de l'Église plus tard, beaucoup plus tard. À cette époque-là, c'est le début. Il met ses marques le Seigneur. Évidemment, ici on est dans une mission qui est beaucoup plus grande. Il ne s'agit pas seulement, comme elle l'a fait, de dire que le Seigneur se plaignait des péchés de certaines sœurs. Il s'agit d'instituer la fête du Sacré-Cœur. Et elle dit tout naturellement au Seigneur, « Mais, mon Seigneur, à qui vous adressez-vous pour cela ? » À la plus misérable, à la plus petite. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas du tout faire ça. Et le Seigneur lui répond évidemment, que c'est pour cela qu'il a placé auprès d'elle son serviteur, à savoir son confesseur, Claude de la Colombière. Et donc, elle y va à la prochaine confession, et elle lui raconte tout cela. Lui, il la connaît bien, et il reçoit tout cela profondément. Mais il ne fait pas que le recevoir. Il décide de travailler à cela, avec toutes ses compétences théologiques. Il va travailler pour faire instituer dans l'Église la fête du Sacré-Cœur. Et il va se mettre à le faire en écrivant des livres, en prêchant, en prêchant des retraites. Il va même, au cours des retraites, alors qu'il prêche un petit peu plus loin, parler de cette sœur, qu'il a connue, et qui avait des visions du Seigneur. Et qui lui avait dit que le Seigneur voulait instituer la fête du Sacré-Cœur. Ces retraites vont être prises en note, et vont être même mises par écrit, puis publiées dans des livres. Si bien que bien des années plus tard, lorsque le père Claude de la Colombière sera mort, et qu'à la lecture pendant le repas, puisque les sœurs ne parlent pas pendant les repas, elles entendent une lecture. On lira les retraites de Claude de la Colombière. Quand les sœurs entendront qu'il connaît quelque part une âme privilégiée, une sœur qui a des visions du Seigneur, qui demande telle et telle chose. Aussitôt, la lecture s'arrêtera, et toutes regarderont vers sœur Marguerite-Marie. Tout le monde sait bien que c'est d'elle dont il parle. Mais c'est une autre époque, une époque où elle n'était plus persécutée. Où il avait même eu une charge, comme j'en parlerai plus loin, dans la communauté. Toujours est-il que ces apparitions du Sacré-Cœur se terminent, et c'est à ce moment-là que les supérieurs du père Claude l'appellent à un autre apostolat en Angleterre. Il part donc loin de sa fille, et elle se retrouve seule. Et elle va vivre sa vie régulière, au jour le jour, normalement. La supérieure du couvent change, parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas, dans ce couvent-là, de mère abaisse à vie. Donc une autre mère est élue, qui vient d'une autre communauté. Elle repère cette sœur, et elle va s'évertuer, elle aussi, à la mettre dans le concret, en lui demandant des tâches concrètes, en la rudoyant lorsqu'elle fait les choses mal, en étant extrêmement ferme. Elle l'humilie en public, elle l'humilie en public, et pourtant elle l'aime bien. Elle se doute elle aussi, sous cette extérieure rude, cette mère greffiée, elle se doute qu'elle reçoit des graves de Dieu. Et donc on a retrouvé des petits mots qu'elle lui écrivait, pour lui redonner la force, lorsqu'elle l'avait bien grondé publiquement. Par exemple, elle lui dit, « Votre âme est la part du Seigneur, et le Seigneur est la part de votre âme. N'ayez pas peur de venir à moi, ou de m'écrire. Je serai toujours de bonne volonté pour vous servir. Votre âme est chère à la mienne. » Et bien, elle le fait, en toute simplicité. Par exemple, un jour, le Seigneur lui demande, de faire une sorte d'acte, de donation de son âme. Un peu comme on fait une donation devant un notaire, avec témoin et signature. Elle s'en ouvre à sa mère supérieure, qui dit d'accord, et elle signe la donation. Elle signe, en mettant son nom, mère supérieure, etc. Donc elle se prête à cela. Et pourtant, extérieurement, elle la traite très rudement. Donc Marguerite-Marie remet ce petit papier, cette donation à Jésus. Et c'est ce jour-là que Jésus va lui dire qu'il l'appelle l'héritière de son cœur, pour le temps et pour l'éternité. Il lui dit aussi, « Tu ne manqueras jamais de secours que lorsque mon cœur manquera de puissance. » Évidemment, on peut se dire que s'il lui dit cela, c'est pour elle et pour elle toute seule. Non, elle l'a marqué dans son journal. En fait, ce que le Seigneur veut dire, c'est qu'il s'adresse de la même façon à nous, absolument. C'est-à-dire que ses phrases concernent ses trésors et le trésor de son cœur, c'est chaque âme qui l'écoute, qui fait sa volonté. Évidemment, de telles paroles pourraient rendre fiers de soi, orgueilleux en disant tout de même, « Je suis quelqu'un de bien devant le Seigneur. » Donc elles n'arrivent évidemment que dans la septième demeure, lorsqu'on a tellement souffert qu'on est sans illusion, sans illusion sur soi. Et là, tous les compliments que fait le Seigneur, y compris lorsqu'on arrive de l'autre côté et qu'il nous fait roi de son cœur, ne peuvent pas nous rendre orgueilleux, tant on sait ce qu'on est vraiment. Sœur Marguerite Marie s'impose de grandes pénitences, comme elle le fait depuis son enfance. Elle continue de le faire. On pourrait se dire, mais à quoi servent ces grandes pénitences ? En fait, tout simplement, pour elle, c'est la marque de sa ferveur. Ça veut dire qu'elle pourrait très bien s'endormir dans cet amour du Seigneur, dans un confort. Et elle ne le veut pas. Elle veut garder cette ferveur totale qui est, je l'ai dit, non pas dans le sentiment d'aimer, mais dans les actes d'aimer. Et donc, sans arrêt, elle le fait. Mais on le sait, les grands sacrifices, lorsqu'ils sont portés par un cœur encore vaniteux, peuvent provoquer encore plus de vanité. Chez elle, encore une fois, elle peut le faire parce qu'elle le fait dans l'obéissance, que son cœur est totalement détaché d'elle-même. Elle sait qu'elle ne vaut rien, quoi, tout simplement. Je vous ai montré une petite marque de cette obéissance. Ça paraît petit ce que je vais raconter, mais c'est grand en fait, parce qu'on n'aurait pas fait la même chose. Un jour, on est la veille de la fête de sa sacrement, elle demande à la sœur, alors qu'elle est atteinte d'une grande fièvre, elle a 43 ans, elle est malade, elle est au lit, de pouvoir se lever, pour pouvoir communier. Et la sœur, l'infirmière, lui dit, oui, oui, d'accord, et je vais faire la commission, ou demander la permission à la mère supérieure. Et puis, elle oublie complètement de demander la permission, donc elle s'habille, et elle va pour communier. Et la mère supérieure la voit, qui s'est levée, pour communier, lui dit, ah ben c'est comme ça, vous êtes guérie, donc vous allez reprendre la vie commune, vous allez sortir de l'infirmerie. Et elle, tout simplement, elle le fait. Alors qu'elle est grelottante de fièvre, parce que la sœur infirmière avait oublié de transmettre la commission. Quand évidemment, la mère supérieure va se rendre compte de cela, qu'elle va venir la voir. Elle va la trouver, cette fois, totalement guérie. Le Seigneur, en fait, parce qu'elle a obéi, parce qu'elle n'a rien dit, parce qu'elle s'est humiliée une fois de plus, en acceptant qu'on puisse penser qu'elle s'écoutait, en se mettant au lit avec sa fièvre, et bien, il la guérit réellement. C'est à cette époque-là, vers 1681, que le père Claude de la Colombrière, lui aussi très malade, vient à Parelmonial, pour mourir. Et ses supérieurs, qui se disent qu'il peut peut-être guérir, décident de le renvoyer dans son pays, où l'air est meilleur, il pourra peut-être guérir. Sœur Marguerite-Marie lui fait passer un mot, qui dit ceci. Il m'a dit qu'il veut le sacrifice de votre vie dans ce pays. Il comprend tout de suite qu'il, c'est Jésus. Et donc, il renonce à quitter Parelmonial. Il décide d'y rester, où il s'éteint, quelque temps après, effectivement. Le père Claude de la Colombrière a été déatifié par l'Église catholique. Il est bien heureux. Et c'est vrai que son travail apostolique, ses efforts, y compris dans sa maladie, ont manifesté l'héroïcité de son amour. Et surtout, il a reçu, avec une telle simplicité, les grâces venant de Dieu, sans aller trop loin dans la critique, comme le font certains. Simplement parce qu'il constatait son obéissance héroïque. Que rien que ça, ça mérite de le prendre comme modèle d'un grand directeur des esprits. Dans le couvent de la visitation à Parelmonial, on reçoit aussi des petites jeunes filles et des enfants, qui reçoivent des cours de la part des sœurs, des pensionnaires, que des familles ont placées pour leur éducation. Et parmi elles, il y en a une qui est particulièrement aimée de la communauté, tant elle est gentille, gracieuse, obéissante. Elle s'appelle Antoinette Rosalie de Sénécée, d'une famille noble. Et voilà qu'elle tombe brutalement malade, tellement malade qu'elle perd conscience. On est affolé, on la couche dans son lit. Et surtout, ce qui est terrible, c'est qu'elle n'a pas pu recevoir les sacrements. Et si elle venait à mourir sans les sacrements ? Alors la mère supérieure dit d'aller voir Sœur Marguerite-Marie et de lui demander de prier, pour que cette petite jeune fille puisse se réveiller. Ce que va faire aussitôt Sœur Marguerite-Marie à la chapelle. Il entend le Seigneur qui lui dit ceci. « Je le ferai, je la ferai sortir de son coma. Mais en échange, je te demande ceci. Je te demande que tu acceptes sans hésitation les emplois qu'on te donnera. Je te demande que tu ailles au parloir chaque fois que quelqu'un te demandera. Je te demande que tu écrives quand on te l'ordonnera. » En fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est que le Seigneur est en train de la préparer à un apostolat. À un apostolat. Elle qui est totalement effacée dans sa vie contemplative. Il va lui demander une charge particulière qu'elle va devoir exercer. C'est tellement contre sa nature qu'il ne l'a pas pris en traître, ou si en tout cas. Et elle accepte, elle fait ses promesses-là. Aussitôt, dans sa chambre où elle est, la petite jeune fille revient à la vie. On l'appelle le prêtre. On lui donne les sacrements. On lui donne le viatique. On lui donne l'extrême onction. Et elle s'en va, tout doucement, vers le ciel. Et les choses ne tardent pas à se réaliser. Voilà qu'une nouvelle mère supérieure vient prendre pour son tour. Elle s'appelle Mère Melun. Et c'est elle qui dirige les sœurs. Et elle décide de faire, de Sœur Marguerite Marie, elle qui est toute effacée, sa collaboratrice. Elle la nomme maîtresse des novices. Ça veut dire que c'est elle qui va s'occuper des petites sœurs qui arrivent pour rentrer au monastère. Il se passe alors une chose absolument étonnante. Elle qui était si méprisée par des sœurs, parce qu'elle n'était qu'une fille de notaire. Tout d'un coup, en recevant une charge comme ça. Et bien, l'opinion va se retourner en sa faveur. Ça veut dire qu'on se dit, tout de même, ça doit être quelqu'un de bien. Et puis elle le fait si humblement. Il se passe aussi la chose suivante. C'est que les sœurs, qui donc sont novices, qui doivent passer un an auprès d'elle, à son école, pour recevoir un enseignement spirituel. Et bien, elles sont bouleversées. Elles reçoivent des éducations profondes, spirituelles. L'oraison, quand elle ne savait pas ce qu'elle était, quand elle avait demandé à sa propre maîtresse et novice. Elle leur explique avec tellement de détails simples, qu'elles entrent dans cette vie d'oraison. Elles ont en elles, une vraie directrice de leur âme. Certaines, au bout d'un certain temps, font leurs vœux, perpétuels, et donc ne sont plus novices. Elles n'ont donc plus accès à sœur Marguerite-Marie. Et bien, voilà qu'elles demandent la permission de prolonger leur novicia, ou de retourner en novicia, histoire de recevoir les enseignements spirituels de sœur Marguerite-Marie, ce que leur autorise, évidemment, sans problème, la sœur supérieure. Elles rapporteront certaines phrases qu'elle leur dit, comme par exemple, « Celui qui n'aime pas l'oraison, c'est comme un soldat sans son arme. » C'est quelque chose d'absolument essentiel. On sait que la grande spiritualité catholique, c'est l'oraison, c'est-à-dire une prière contemplative qui dure, qui peut se faire avec ou sans le chapelet, mais qui dure. Que l'Eucharistie elle-même et les sacrements sont au service de l'oraison. Or, on sait que vers cette époque-là, je dirais après le Concile de Trente, quand ému par des prêtres extrêmement fervents, on a tendance à dire que le sommet de la vie chrétienne, ce sont les sacrements. En réalité, c'est l'oraison. Les sacrements sont au service de l'oraison. Et bien elle, tout naturellement, elle l'a découvert. Elle se sert des sacrements pour mieux prier. Et elle prie davantage afin d'être digne de recevoir les sacrements. C'est ça la vraie spiritualité chrétienne. Dieu dans les sacrements se fait l'instrument. Le but étant l'union d'amour cœur-à-cœur qui se fait dans l'oraison. C'est d'une haute spiritualité. Les novices entre elles, en regardant et en parlant de leur maîtresse des novices, disent « Elle nous rendra saintes malgré nous. » Et même celles qui sont rentrées sans vocation le reconnaissent. Une petite anecdote à cet égard. Un jour, une sœur est forcée de rentrer à la visitation. Parce que sa famille, qui est de bonnes familles et de nobles, veut la pousser à le faire pour des raisons familiales. Parce que l'héritage, etc. Et elle, elle se rend compte très vite qu'elle n'a pas du tout la vocation. Et donc elle le dit. Elle le dit. Et elle le dit pour son bien. À savoir qu'elle n'a pas la vocation. Qu'il ne faut pas qu'elle reste dans ce couvent. Comme ça, sans vocation. C'est quelque chose qui entre en pleine contradiction avec une famille de la noblesse. Qui s'offusque. Qui se révolte. Qui menace que cette mère supérieure qui se mêle d'affaires qui ne la concernent pas du tout. Qui menace qu'elle aille simplement en prison. Mais elle, elle ne cède pas. Elle est persuadée qu'on fait le malheur de cette petite sœur. Chose extraordinaire à cette époque où les filles n'ont absolument pas le droit de choisir. Et donc, elle signifie à la mère supérieure qu'il ne faut pas qu'elle reste. Que ce sera mauvais pour son âme. Et on l'exauce. Et elle part du couvent. Véritablement. À sa grande joie. Puisqu'elle n'était pas faite pour cela. On se demande où elle a trouvé cette force face à une épreuve si rude qui lui est arrivée. Mais on le voit. Au service du Seigneur, elle est forte. Les petites novices, évidemment, se mettent de tout leur cœur en quatre pour essayer de lui faire plaisir tellement elles l'aiment. Et donc, à un moment donné, elles vont voir la mère supérieure pour offrir, je dirais, un petit cadeau. Le cadeau qui pourra faire plaisir à sœur Marguerite-Marie à l'occasion d'une fête particulière. Elles ont eu cette idée-là. Elles veulent, pendant la nuit, installer un hôtel au Sacré-Cœur dont elle leur parle si souvent. Donc, elles demandent la permission et la mère supérieure accepte. Donc, elles se lèvent vers minuit toutes ces petites novices et elles vont installer avec des fleurs un magnifique hôtel où l'image du Sacré-Cœur est au centre. Et le lendemain matin, quand Sœur Marguerite-Marie se lève, qu'elle voit cette attention, cette attention qui touche profondément son cœur puisque le Seigneur a demandé que le Sacré-Cœur soit fêté, que son image soit répandue partout. Elle est touchée profondément. Il ne pouvait pas lui faire davantage plaisir. L'une de ses plus grandes joies, c'est qu'une des sœurs qui avait été les plus méchante avec elle, une sœur des escures, elle s'appelait. Et bien cette sœur-là va être la première à venir auprès de cet hôtel pour se recueillir, pour prier. Ça veut dire que le Sacré-Cœur touche les cœurs. C'est à cette époque-là aussi qu'arrive un nouveau confesseur et elle s'ouvre à lui. Et ce confesseur, comme l'avait fait Claude de la Colombière quelques années plus tôt, va lui demander cette fois de mettre par écrit sa vie complète depuis sa naissance, tout ce dont elle se souvient, tous ses souvenirs. Et elle va le faire dans l'obéissance. Et c'est grâce à ça qu'on connaît non seulement sa vie intérieure, comme l'avait demandé Claude de la Colombière, mais aussi le récit de sa vie. Mère Melun, la mère supérieure, et on voit donc que tout va bien pour Sœur Marguerite-Marie, décide d'entreprendre le chantier d'une chapelle, une chapelle dans le couvent qui sera dédiée au Sacré-Cœur. Sœur Marguerite-Marie, à partir de ce moment-là, va dire, en considérant tout le bonheur dont elle est comblée, elle va dire ceci, « Je ne désire plus rien puisque le Sacré-Cœur est connu. Et je mourrai maintenant contente. » Ça veut dire qu'elle commence à annoncer que le moment de sa mort est proche. C'est vers cette époque-là aussi que sa charge de maîtresse et novice se termine. Elle devient aide-infirmière et on l'entoure. Comme on sait qu'elle a envie d'aller prier très longuement, l'infirmière l'envoie très souvent à la chapelle en disant, « Allez prier, vous me serez plus utile, allez-y et revenez dans une demi-heure. » Ce qu'elle fait avec joie. On l'entoure tellement, elle est tellement comblée de joie alors qu'elle était si persécutée, qu'elle ajoute à un moment donné, elle le redit encore, « Je ne vivrai plus guère, car je ne souffre plus rien. Notre chère mère a trop de soins pour moi. » Dans le couvent auprès des sœurs, sa réputation de sainteté se répand. Par exemple, prenons l'exemple d'une petite novice. Elle vient d'arriver et puis à un moment donné, elle se blesse à la jambe. Seulement, elle n'ose pas en parler. Et puis, cette blessure s'infecte, ce qui est grave. Elle s'infecte et elle se dit, « Si j'en parle maintenant que c'est infecté, on risque de me renvoyer parce qu'elle n'a pas encore prononcé ses vœux. Elle voudrait rester toute sa vie dans ce couvent. » Donc, elle ne sait pas quoi faire. Elle décide d'aller discrètement toucher sa plaie avec un vêtement que porte actuellement Sœur Marguerite Marie. Elle s'approche donc, elle fait mine de faire tomber un papier, elle se met à genoux et en même temps, comme c'est à côté de la sœur, elle se frotte avec son vêtement, elle frotte sa plaie avec son vêtement. Et aussitôt, la plaie guérit. Et ça, les sœurs le savent, elles se le disent entre elles. De son vivant, grâce au père Claude de la Colombière, elle voit la dévotion au Sacré-Cœur se répandre. Non seulement ses livres la répandent, mais aussi le fait que son ordre, les jésuites, la prient comme fait et cause et le répand de plus en plus. Elle apprend même à un moment donné qu'un éminent savant, un jésuite, le père Croiset, prépare un livre extrêmement savant sur le Sacré-Cœur, son histoire, sa présence dans l'Écriture, etc. Elle s'en réjouit et elle se dit encore une fois qu'elle ne restera pas longtemps sur terre, car sa mission est terminée. Le 22 juillet 1890, elle a donc 47 ans, on lui autorise à faire 40 jours de retraite pour, je dirais, reprendre un petit peu sa vocation, se recentrer sur Dieu, ce qu'elle accepte de faire. À peine cette retraite terminée, qu'elle tombe malade. Le médecin est appelé, il la connaît bien, elle est tombée très souvent malade et il pense que c'est une fièvre de plus, que ça va passer, donc il ne s'inquiète pas. Et pourtant elle, elle lui dit que non, non, cette fièvre-là est sa dernière. Et il ne la croit pas. Pourtant, on finit par apporter les sacrements. À un moment donné, elle est dans son lit et elle a auprès d'elle une sœur, une de ses anciennes novices. Elle lui donne le cahier qu'elle a écrit où elle raconte sa vie et elle lui demande d'aller le brûler. En effet, pour elle, son histoire n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est que le Sacré-Cœur a été connu. Et la sœur a le cahier en main et elle se dit qu'elle a certainement là un trésor. Alors, elle lui répond, « Ma sœur, donnez ce cahier à notre mère supérieure. Détachez-vous de ça. Ne pensez plus à le détruire. Ça ne vous concerne pas. » Et donc, c'est ainsi que le cahier sera sauvé. Le 17 octobre 1690, elle a auprès d'elle deux sœurs, à qui d'ailleurs, jadis, elle avait prédit qu'elle serait auprès d'elle au jour de sa mort. Elles sont là, assises l'une à droite, l'autre à sa gauche, auprès de son lit. Et elle la surveille. Et c'est là qu'elle va dire, alors qu'elles sont auprès d'elle, Jésus. Et qu'elle va simplement mourir comme cela. Dans les rues de Parelmonial, le peuple apprend qu'elle est morte et ils disent tous, « La sainte, la sainte est morte. La sainte qui était dans le couvent est morte. » Personne ne pourra arrêter la dévotion au Sacré-Cœur. Elle se répand, tel un feu de brousse, dans toute l'Église catholique, à partir de la France. Elle se répand, y compris jusque dans le domaine politique, lorsqu'il est influencé par les chrétiens. On se souvient, par exemple, comment l'échouant, lorsqu'ils moururent dans le premier génocide de l'époque moderne, en 1794, par là, portaient sur leur cœur l'image du Sacré-Cœur. Ils mourraient pour le roi, mais aussi pour Dieu, pour Dieu à qui ils donnaient leur vie. Partout dans le monde, au nom du Sacré-Cœur vont se créer des écoles catholiques, des hôpitaux, des ordres religieux à foison, qui portent ce nom-là. Certains se disent de nos jours, en voyant les représentations parfois un peu sulpiciennes du Sacré-Cœur, que c'est une dévotion datée, qui date du XVIIe siècle, voilà, et qu'il faut maintenant passer à autre chose. Peut-être que la forme peut changer, peut-être que la représentation du cœur ne doit plus être de cette manière-là. Quoique, il faut le reconnaître, il y a là des symboles très forts, tout y est. Peut-être qu'il vaut mieux maintenant regarder cette manière de représenter le Sacré-Cœur, qui a été donnée à Sainte Faustine, qui est plus adaptée à notre sensibilité. L'essentiel n'est pas là. Quelle que soit la forme dévotionnelle, ce qu'il faut se souvenir, c'est qu'il correspond à des réalités intérieures. C'est essentiel. Le Sacré-Cœur, la façon dont il est, influence profondément la manière dont on se représente Jésus. Je l'ai dit, si on croit que Jésus, dans son cœur, à l'heure de la mort, n'est que vérité, n'est que vérité, on se trompe. Il est vérité, mais il n'est pas que vérité. Il ne va pas faire que manifester clairement notre péché avec, je dirais, l'implacabilité d'un juge. Si on croit qu'il n'est que amour, on se trompe. Il n'est pas que amour, il est vérité. Il manifeste notre péché, mais il est amour. Un amour envahissant, mais un amour qui pourrait être désespérant. Tellement nous, nous sommes peu amour. Et c'est pourquoi le curé d'Ars, qui pensait qu'il était amour et vérité, se désespérait à l'idée que son péché serait manifesté. Il est une troisième qualité essentielle qu'il faut toujours garder, que Jésus donne lui-même, en s'opposant un petit peu à saint Thomas d'Aquin. Quand il dit, apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur. Humble de cœur. Pas seulement le cœur humain du Christ, le cœur de Dieu est humble. Parce que, en fait, chaque personne de la Trinité ne s'abaisse pas devant l'autre. Elles sont absolument identiques en nature, en essence, mais ne cessent d'exalter l'autre au-dessus d'elle-même, en disant, je ne suis que par toi. Et c'est vrai, le Fils n'est que par le Père. Mais un Père n'est que par son Fils. Sans Fils, on n'est pas Père. Et le Saint-Esprit n'est que l'amour entre les deux. Une totale humilité, ou plutôt une exaltation de l'autre, qui correspondrait, le terme était un terme grec, à la kénose. Quand on ajoute que le Sacré-Cœur de Jésus est vrai, qu'il est amour, mais qu'il est humble, humble, plus qu'humble. Un cœur brisé, qui a souffert à la croix, marqué par les stigmates. On comprend alors les symboles du Cœur Saint-Sulpice que j'ai montré tout à l'heure. C'est un cœur miséricordieux, dira Sainte Faustine, miséricordieux. Il est vrai et miséricordieux. Alors on n'a plus peur. On sait qu'à l'heure de la mort, quand il nous accueillera effectivement, c'est un Christ plein d'amour, qui nous manifestera la vérité de notre âme. Et donc on n'en sera pas désespéré. On ira vers lui facilement dans le repentir. ... ... ... ... ... ... ... ... ...